Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric d'HypnoStudio. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les nouveaux plugins, la nouvelle série Trivium de chez Borgren Digital. Bienvenue donc sur mon ordinateur. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais déjà vous faire écouter le morceau sans les plugins et après je vais les inclure. Comme ça, vous allez vous rendre compte du travail qui est fait. Alors, on fait CTRL A, on enlève le tout et on lance la machine et on écoute. Voilà. Donc déjà, comme vous pouvez le remarquer, j'enregistre tout en DI pour pouvoir y inclure chaque plugin. Maintenant, si on se refait une écoute avec l'ensemble et le tout, vous allez voir la différence. Et c'est autre chose, déjà. Voilà. Alors, on va déjà commencer par aller sur la basse. Donc, comme vous pouvez le voir, les 14 jours sont déjà passés, mais on peut encore en démo les utiliser pendant, en tout cas, une minute. Donc là, si vous regardez ici, au niveau de la basse, j'ai mis à 5, 1. La piste, elle, est à moins 11, 58. Hop, et là, tac, si on fait la basse en solo, tac, avec. Sacrée différence, hein ? Et super bon plugin. J'hésite encore à les acheter, je ne sais pas encore, mais en tous les cas, c'est plutôt sympa. Sur les guitares, là, ici, donc, moins 9,75, on va la mettre en solo. Je vous fais écouter avec et sans. Voilà, c'est quand même un, c'est quand même autre chose. Et puis, bien évidemment, si on va dessus, vous pouvez voir ici, moins 6,7, je n'ai rien touché à autre chose. Mais là, par contre, j'ai rajouté un Stereo Imager qui est normalement toujours disponible et gratuit chez Isotope. Donc, le même groupe que Native Instruments, j'en reviens toujours là, mais moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui travaille très, très bien. Et j'ai panoramisé à 34 à droite. Et pour la piste du dessous, tac, même chose, 34 à gauche. Et moins 9,75, même chose, on se fait une mini écoute de cette partie-là. C'est quand même autre chose. Et là, si on regarde, on va aller sur les réglages. Voilà, moins 4,1. Et sur le Stereo Imager, on a un peu de choses près, la même chose. Maintenant, si on va juste en dessous, ici, comme ça, je vous montre la deuxième partie. C'est fou, on dirait qu'il n'y a pas de son, c'est impressionnant. Donc, ici, 6,7, et là, toujours ce Stereo Imager, vraiment au même réglage. Ensuite, on va aller ici. Vous voyez, on a vraiment une belle puissance. Et c'est quelque chose, ces plugins fonctionnent superbement bien. Donc, exactement le même réglage que la piste Do dessus. Voilà, jusque-là, on est très, très impressionnant. Je vous donne tous les réglages après, pour que vous puissiez mixer un petit peu vos titres, un petit peu de la même manière. C'est juste de vous donner, peut-être, un petit fil rouge, une ligne droite, pour pouvoir bien avancer. Maintenant, on va partir sur la ligne mélodique. Écoutez-moi ça. C'est impressionnant. Donc, si on va là-dessus, j'ai fait une particularité. C'est-à-dire que j'ai deux amplis Trivium. Donc, le premier à 6,7, mais par contre, j'ai descendu le boost. Le deuxième, ici, voilà, qui sera donc le lead. Et bien là, j'ai juste descendu le delay. Et ici, on est à 6,7 également. Donc, ce qui nous donne, si on réécoute avec que le premier. Vous voyez, c'est cette lead-là qui vient nous donner un petit peu toute cette couleur harmonique et qui vient nous saturer le bordel. Donc, forcément, ça nous donne quelque chose de vraiment très chaleureux, très mélodique et très spatial, puisque j'ai encore augmenté avec, bien évidemment, le Stereo Imager. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez peut-être remarqué également qu'il y a une petite particularité ici, sur la ligne mélodique. Je l'ai coupé volontairement pour pouvoir rajouter quelque chose, pour donner un écho, un effet, qui n'est autre qu'un delay de chez Easy Mix. Donc, c'est vraiment dans le pack de base. Donc, si vous avez le Easy Mix 2, vous pouvez y avoir accès tout seul. Et ça donne ceci. Voilà, très, très simple. Et puis, désormais, sur la lead ici, on va aller voir. Donc, toujours la même chose. Là, le delay est enclenché. On est à 6-6. Et puis, le Stereo Imager, 10-4, 10-2. Regardez ce que ça donne ici. On va la mettre en solo. Et on s'écoute ça. C'est impressionnant. Ce plug-là, en tous les cas, je pense que je vais l'acquérir parce qu'il est vraiment, vraiment très transparent. Et en plus, vous n'avez que très peu de souffle à l'enregistrement. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, pour en revenir à tous les réglages. Donc, moins 6-75 sur la drums. La basse, moins 11-58, comme on avait dit. Moins 9-75, la guitare droite, la guitare gauche. Ici, moins 9-64, pour la droite et la gauche. Et la mélodie, moins 6-93. Et pour la lead, enfin, à moins 8-26. On va reprendre juste ici. Comme ça, vous faites vraiment une idée quand ça passe jusqu'à la lead. Et puis après, on en aura terminé avec cette petite vidéo monstrueuse. Sous-titrage ST' 501. Alors voilà, c'était une vidéo très très courte pour vous montrer que j'ai bien utilisé dans ma vidéo pour le concours. J'espère gagner cette basse. Mais bon, l'espoir fait vivre. Et c'était vraiment pour vous montrer comment j'ai utilisé un petit peu tous ces trois plugins de chez Bogren Digital qui sont vraiment des perles. Et j'espère franchement que ça pourra vous aider peut-être à mixer plus simplement et à aller un petit peu plus loin. Comme vous avez pu le voir, je n'ai utilisé aucune EQ. J'ai laissé les plugins de base. Voilà, c'est juste une bonne balance de volume. Quelque chose qui envoie bien. Et puis, de quoi s'amuser réellement. Maintenant, je vous laisse liker, commenter, partager et surtout vous abonner à la chaîne. Car il y aura encore plein de trucs qui vont se passer cette année. Et je ne vous dis pas tout, mais il y aura de belles belles surprises. En attendant, je vous dis à bientôt. C'était Cédric pour HypnoStudio. Sous-titrage Société Radio-Canada